... Merci M. Hafner de m'accueillir, merci Mesdames et Messieurs d'être là en cette journée. Je n'ai malheureusement pas pu être à vos côtés du fait d'un congrès à Bruxelles sur la chirurgie pédiatrique. L'épigénétique du Spina Mifida, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que l'épigénétique ? Ce n'est pas la génétique, c'est autour de la génétique. Aujourd'hui, on peut considérer que certaines maladies ont des causes génétiques, mais finalement peu. Tout le reste des causes, c'est l'épigénétique. Donc il faut bien différencier génétique de l'épigénétique. Ça correspond en fait à l'influence de l'environnement de la cellule et notre environnement extérieur, pollution et autres, sur l'expression du gène. Pour donner un exemple très médical, l'ADN est ici. Nous sommes ici, nous, êtres humains. Le génotype va être modifié, l'ADN, par des choses extérieures, thératogènes, pesticides, tabac, alcool, diabète, etc. qui vont changer un phénotype. Donc on va passer d'un phénotype normal à un phénotype pathologique. Autre chose très importante à retenir, l'épigénétique est héréditaire. Beaucoup, même de mes confrères, ont tendance à penser que hérédité, c'est la génétique. Ce n'est pas vrai. L'hérédité, ça veut simplement dire que c'est transmis d'une génération à la suivante. Et des fois, à plusieurs autres générations. L'épigénétique, qui est finalement, je le répète, notre environnement cellulaire et l'environnement extérieur. Quand une famille, un couple a un enfant, on transmet certes l'ADN, mais les deux cellules germinales, masculines et féminines, qui font un œuf, transmettent aussi leur environnement cellulaire. Donc l'épigénétique. Ce qui permet de comprendre clairement qu'on peut tout à fait transmettre, et beaucoup de choses, à l'intérieur de la cellule. Beaucoup de recherches ont prouvé ça. D'abord sur le stress. Les souris, on a montré que l'influence du stress sur une maman souris va influencer le développement de la souris, de sa fille souris, qui va aussi influencer le développement de la petite fille souris. Même chose démontrée clairement pour les carences en acide folique. Une mère carencée va avoir une carence à l'intérieur de ses cellules qui va être transmise à son embryon puis à son foetus, qui lui-même va transmettre cette carence cellulaire dans les cellules germinales. C'est pour ça donc qu'un risque par carence en folate chez une maman, donc risque de spina bifida, peut être transmis au foetus qui aura authentiquement un spina bifida, qui peut lui aussi le transmettre à la génération d'après. Et probablement encore et encore et encore. Ce qui explique qu'on ait des fois des cas familiaux héréditaires de spina bifida sans cause génétique retrouvée. Est-ce que l'épigénétique dans le spina bifida est fréquente ? Avec ce que je vous ai dit, oui. Je voulais revenir un tout petit peu en arrière sur les anomalies congénitales pour bien comprendre. Une anomalie congénitale, c'est une anomalie du développement de l'enfant à la naissance, qui peut être diagnostiquée avant la naissance ou après la naissance. Mais congénital, congénitos, veut dire à la naissance. La fréquence est très importante. 14% des enfants naissent avec des anomalies congénitales. 24 000, donc, nouveau-nés en France par an, puisqu'il y a 850 000 naissances vivantes en France. 250 000 avortements, on est à plus d'un million. Donc 24 000 nouveaux-nés par an. En Europe, 150 000 nouveaux-nés ont donc une anomalie congénitale. 3% des naissances ont des anomalies graves. Graves, le spina bifida en fait partie, veut dire anomalies qui nécessitent un diagnostic, une prise en charge médicale avec médicaments, voire chirurgicale. C'est la première cause. Les anomalies congénitales sont la première cause de mortalité infantile, 25%, en particulier d'abord liées aux anomalies cardiaques et deuxièmement aux anomalies du système nerveux central, comme le spina bifida. Cause aussi énorme de morbidité, c'est-à-dire maladie, handicap, chez toutes ces enfants. Maintenant, plus spécifiquement, l'épidémiologie du spina bifida. Quelle est sa fréquence ? Alors, on parle de prévalence, parce que malheureusement, on n'arrive pas à avoir tous les cas colligés. En gros, pays développé, on est à 5 pour 10 000, peut-être un peu plus en France. Donc 5 pour 10 000, on arrive à 500 cas nés par an en France. 22 pour 10 000 pour les malformations neurologiques, mais c'est énorme. Il y a 500 cas, mesdames et messieurs, de spina bifida ouverts par an en France. Spina bifida aperta. Ça correspond à peu près à 15% des anomalies congénitales, toutes les anomalies du tube neural confondus. Le diagnostic est quand même le plus fréquemment anténatal en France, grâce aux trois échographies. C'est un de nos grands avantages. On est à plus de 95% de diagnostic anténatal. Et la France reste quand même le leader aussi de l'interruption médicale de grossesse, quel que soit le type de spina bifida, parce que c'est mal connu. On est autour, alors les chiffres varient probablement, mais de 90-95% actuellement. La prévention est malheureusement inefficace, puisqu'elle n'est pas faite en France, et elle est surtout mal connue. Quelles sont les causes du spina bifida ? On a parlé de génétique, d'épigénétique. La plupart sont donc de causes épigénétiques, c'est-à-dire, encore une fois, l'environnement cellulaire et notre environnement extérieur. C'est minimum 80%. La génétique a été prouvée dans à peu près 15% des cas, c'est-à-dire, j'ai un gène qui va donner le spina bifida. On a des cas dans certaines trisomies, trisomies 13-18. On a réussi à montrer qu'un peu moins de la moitié des cas, on a retrouvé des causes, caroncent folate, des fois certains médicaments, acide valproïque, carma basépine, etc. Mais dans 50 à 60% des cas de spina bifida, nous n'avons pas retrouvé de cause aujourd'hui. Donc, l'épigénétique, le lien de l'environnement sur la génétique, est en commun. Je donne sur cette diapositive ces facteurs épigénétiques. Vous avez des facteurs qui sont biochimiques, médicaments, toxiques, des facteurs biologiques, nutritionnels, la carence en folate que tout le monde connaît, des hormones, des infections, des facteurs immunologiques, et les troisième type de facteurs, facteurs de risque, de maladies, d'anomalies congénitales, vous avez aussi facteurs physiques, mécaniques, qui peuvent être en cause. Plus spécifiquement, sur le spina bifida, quelles sont ses causes ? Là, je vous montre une diapo qui est, bon, un petit peu complexe, mais en résumé, vous avez en bleu l'ADN, finalement, la génétique, en vert, le résultat, donc l'enfant avec sa maladie, le spina bifida, avec l'anomalie de fermeture du tube neural. Entre les deux, il y a donc ces facteurs épigénétiques, qui ne sont jamais, probablement, un seul, qui, au mauvais moment, on sait que, à peu près, troisième, quatrième semaine de grossesse, c'est-à-dire souvent, au moment où les femmes ne savent pas qu'elles sont enceintes, vous avez donc des facteurs qui influent, en particulier, sur toute la séquence du folate, des folates, au niveau de l'ADN. Ces facteurs sont, un facteur de risque très connu, sont les médicaments antiépileptiques, le diabète maternel reconnu, l'obésité maternelle, les carences en folate, B9, B12 aussi, très intéressant, intoxication du papa à la dioxine, ça a été démontré chez les papas qui ont fait la guerre du Vietnam, fièvre, une fièvre, il ne suffit pas grand-chose, plus de 1,5 degré au mauvais moment pendant la grossesse peut augmenter le risque de manière non négligeable, les pesticides et d'autres. Sur les deux diapositives que vous aurez à votre disposition sur le site de la SBH, je remercie d'ailleurs toute l'équipe et M. Hefner, je vous ai mis, donc, les facteurs de risque connus certains, les facteurs de risque suspectés, et puis, plein d'autres facteurs, en particulier pesticides, métaux lourds, etc., qui sont très fortement suspectés.